... Bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir ici pour ce troisième numéro de ces soirées consacrées à la thématique de la frontière. Je vous rappelle que c'est une thématique qui va se prolonger durant toute l'année. Je vous invite à regarder le programme sur le site de la Cité de l'Architecture pour découvrir les prochaines séances. Ce soir, nous accueillons Anna Malagrida qui va discuter avec Marta Gilli autour de son travail. Anna Malagrida a été formée à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles après une licence en sciences de l'information à l'Université autonome de Barcelone. Elle pratique la photographie et la vidéo. Son travail pourrait être caractérisé, entre autres, par une poétique de l'opposition entre espace intérieur et espace extérieur, lumière et obscurité, transparence et opacité, réalité et représentation. Le point de départ de ses œuvres s'inscrit souvent dans des événements liés à l'histoire ou à l'actualité. Elle explore le rapport entre la photographie et le monde contemporain. Elle s'interroge sur le statut de l'image dans l'actualité et sur les limites de la photographie. On le découvrira. Mais tout n'est pas visible dans le travail d'Anna Malagrida. Le cadre de la fenêtre, motif récurrent dans son œuvre, implique toujours un hors-champ. Et face à ces images, souvent polysémiques, nous sommes en permanence invités à déployer notre imagination. Ceux qui étaient là le mois dernier feront peut-être un lien aussi avec le travail d'Érico Paul qui nous avait été présenté. Le travail d'Anna Malagrida a été exposé dans différents festivals et événements internationaux. Lauréate des Rencontres internationales de la photographie d'Arles en 2005, elle obtient une aide à l'édition pour sa première monographie en 2006. En 2010, la Fondation MAPF lui consacre une exposition individuelle à Madrid, une exposition qui a été également montrée en France au Centre photographique d'Île-de-France et en Italie à la Galerie Civique de Modène. Elle participe entre autres à la Biennale du film d'art de Cologne, au vidéostorias de l'Artyom de Victoria en Espagne en 2011 et elle expose à la Fondation Ela Cisneros à Miami en 2010. Son travail a été présenté dans les principaux musées de Scandinavie et d'Amérique latine à l'occasion de projets itinérants liés à la photographie et l'art vidéo contemporain espagnol en 2008-2010. Critique d'art et commissaire d'exposition, Marta Gilly, directrice et directrice du musée du jeu de paume à Paris depuis 2006. Diplômée en philosophie et sciences de l'éducation de l'Université centrale de Barcelone en 1980, elle s'intéresse à la photographie dans le cadre de ses travaux en sciences humaines et se consacre pleinement à la photographie à partir de 1983 avec l'organisation du festival Primavera Photographica, le printemps de la photographie à Barcelone, festival dans lequel elle va intervenir de 1983 à 88. Elle intervient aussi à la création du département photographique de la Fondation Miro à Barcelone en 1985. Elle a dirigé le département photographie et arts visuels à la Fondation La Caïcha à Barcelone de 1991 à 2006. Simultanément, Marta Gilly a assuré la direction artistique des éditions 2002 et 2003 du printemps de septembre à Toulouse. Elle a fait partie de la commission chargée des acquisitions en photographie et émerge animée du Fonds national d'art contemporain du ministère de la Culture et de la Communication dans les années 90 puis dans les années 2000. Marta Gilly a organisé de très nombreuses expositions monographiques et thématiques tant dans le domaine de la photographie historique que dans celui de la photographie et de la vidéo contemporaine. Parmi ces expositions monographiques, on se souvient par exemple de l'exposition consacrée à Diane Herbus, Eugène Hatchez, Jordi Colomère, Valérie Mrégeant, Sophie Risteluber, Willy Ronis, Bruno Serralong, Lorna Simpson, Miguel Riobranco, Richard Hefton et Alam Chibli qui a été, vous vous souvenez sans doute, l'occasion de polémiques et exposition aussi consacrée au travail de Mathieu Pernault qui est ici. Elle a bien sûr publié de nombreux articles et ouvrages et je citerai juste les derniers, à moins qu'il y en ait d'autres depuis, un ouvrage sur Laura Simpson et un ouvrage sur Bruno Roquillard, un autre depuis entre temps, 2013. La fonction d'un centre d'art est de créer un débat, nous dit Marta Gilly. Elle nous dit aussi, j'aime les artistes engagés avec la réalité. Je suppose que c'est le cas avec Anna Malagrida. Je vous laisse la parole. Merci Aude. Merci Aude. Merci aussi pour nous avoir invitées, à Anna et à moi ici. En fait, c'est un peu rare de se trouver avec une Catalane, à côté d'une Catalane, qui vont se parler en français. Parce qu'entre nous, on parle catalan. Ça peut nous arriver après, peut-être. Mais c'est vrai que je connais Anna depuis, je ne sais pas, depuis 15 ans, quelque chose comme ça, je ne sais pas ? Oui. Voilà. Et j'ai suivi un petit peu, bon, assez son travail, depuis quelques années, ainsi que celle de Mathieu. Je pourrais dire que mon rapport avec Mathieu et Anna est au-delà de professionnel. On est aussi des amis. Et alors, je pense que ça peut donner aussi à cet entretien, à quelque chose qui est au-delà d'une critique d'art qui pose des questions à une artiste. et on a parlé avec Aude, justement, de ce cycle de conférences qui font rapport à la frontière. Et en fait, je me suis rendue compte, quand j'ai essayé de préparer un petit peu cette introduction, que la plupart d'artistes contemporains auxquels je suis intéressée, il se traite de ce sujet. En fait, c'est un sujet qui est un sujet assez récourant aujourd'hui. Si on comprend, si on entend, si on imagine que la frontière est la délimitation, c'est-à-dire les limites entre deux choses différentes. Si on dit que la frontière, c'est les limites entre deux choses différentes, l'art, en général, pour moi, est presque toujours en train d'explorer cette zone entre ces deux choses, c'est-à-dire ni une chose ni l'autre. Sinon, cette zone qui est au milieu, parfois elle est large, parfois elle est plus étroite. Mais l'art contemporain, aujourd'hui, je crois que la plupart, quand même, c'est auquel je suis intéressée, il se situe dans cette zone entre l'inclusion, l'exclusion, l'invisible, l'invisible, entre l'intérieur et l'extérieur. Il intègre un côté et l'autre de cette frontière et essaye de se balader, de se balancer, de trouver des tensions entre les temps chronologiques, les temps, je dirais, subjectifs, entre l'histoire avec un H maiuscule et les micro-récits de la vie quotidienne. Il se pose beaucoup de questions à propos, justement, de cette histoire. C'est pour ça que je suis plutôt intéressée à ces pratiques artistiques et c'est pour ça qu'on va parler du travail d'Anna aussi, qui révèle des moments d'attente, des moments de suspension, des doutes, de silence, des flottements, finalement. Je pense que la photographie et la vidéo et l'image en général, parce qu'ils ont un rapport très étroit avec la réalité, d'une façon paradoxale, elle est bien située, cette image, pour nous montrer ces sortes de limites et de travailler sur les limites. Ce n'est pas de nous montrer, mais de le travailler. C'est-à-dire, c'est une pratique pour moi assez pertinente pour contourner ces limites, ces frontières, les explorer, les interroger, les déplacer, les soupçonner, les reconsidérer, c'est-à-dire de les mettre en question. L'art, en définitive, pour moi, pourrait être une interloration autour des multiples fractures des limites et des frontières. Alors, si je vais sur le travail d'Anna, et je vais la laisser parler, j'ai toujours pensé que dans une partie de ton travail, surtout les premières images que tu vas montrer, le travail que tu vas montrer d'une façon presque chronologique, mais pas que. Il y a une sorte d'interpellation des limites, mais aussi des limites de la subjectivité, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est moi et l'autre ? Et cette subjectivité, pour moi, comme l'écrit Judith Butler, que je notais ici, je suis en relation avec moi-même, mais dans le contexte d'une interpellation de l'autre. Et à mon avis, quand tu vas montrer tous ces portraits, mais aussi ces images d'architecture, il y a cette interpellation que tu fais à l'architecture, à la ville, mais aussi à l'autre, en tant que toi-même et en tant qu'interpellation à l'autre. Je ne sais pas, peut-être que tu pourrais parler de cette première série, on va le voir, on va le... Est-ce que tu veux qu'on commence à passer les séries et qu'on parle sur les images ? Oui, on parle sur les images. Oui, oui. Et comme ça... Bon, alors... Donc ça, c'est intérieur, c'est une de mes premières séries, pas la première. Mais c'est celle que j'ai commencé à faire quand j'ai déménagé à Paris. J'habitais à Barcelone et je suis venue ici. En fait, elle se passe entre les deux, déjà. Donc, bon, ça me paraissait une bonne raison pour commencer avec cette série. C'est une série qui a à la fois des portraits et des images de villes. Alors, j'ai réalisé ça à Paris. C'est des images d'un bâtiment qui est à Montparnasse, réalisé par Dubuisson, un architecte qui privilégiait cet aspect très géométrique de l'architecture, qui s'intéressait beaucoup aussi à une certaine époque de la peinture, Mondrian et toute cette platitude de l'image. Mais c'est un bâtiment qui a été un des premiers à être aussi pas seulement un bâtiment pour héberger des lieux de travail, mais c'est une habitation. Donc, moi, ça m'intéressait beaucoup le côté intime qui était dévoilé dans la ville et qui était un peu mis à... pas à l'abri des regards, mais justement le contraire, qui se montrait presque trop pour certains, en tout cas pour ceux qui viennent du sud et qu'on a l'habitude de mettre des rideaux un peu partout. Donc, c'est un bâtiment qui est très étonnant parce que tout est vitré, donc les gens se protègent ou pas, ça dépend de chacun. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était que c'était à la fois une image plate, donc très picturale, qui faisait référence à la peinture, mais c'était des images que j'avais perçues dans la ville, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de le photographier. Et souvent, c'est comme ça que je travaille. Donc, je percute quelque chose par le regard, donc c'est vraiment une idée en photo et pas autrement. Et ça parlait aussi de notre société, quelque part, de comment on habite le monde d'aujourd'hui et comment on peut le partager avec nos voisins ou pas. Il part aussi d'une sorte d'utopie dans l'architecture, cette architecture qui, d'une façon, laisse voir, mais finalement, on ne voit rien parce qu'on voit très peu. il faudrait faire un zoom sur chaque fenêtre. C'est ça aussi la photo un peu. C'est qu'on montre, mais on ne montre pas tout ce qu'on imagine qu'on peut montrer. Il y a cette dimension de l'autre côté, mais du désir qui est complétée peut-être par les spectateurs, mais qui, à la base, est au centre de plein d'œuvres d'art pour moi et d'une enquête de ce qu'il y a de l'autre côté, effectivement. Mais tu as choisi ce bâtiment, justement, pour ses caractéristiques, je dirais, architecturales qui donnent à voir, mais qui, finalement, expliquent très peu, mais qui expliquent beaucoup sur d'autres bâtiments qui ont été construits, tu sais, dans tous les lieux de toutes les villes, les grandes villes européennes, et qui étaient censées, justement, d'une façon presque, comme je l'ai dit tout à l'heure, utopique, à rendre ensemble les gens, à donner cette idée qu'on peut devenir une communauté parce qu'on est plus transparente. Mais, finalement, ça avère, ou ça avérait, qui a été aussi, qui a donné lieu à une sorte de conflit. Oui. Est-ce que tu as pensé à ça quand tu as travaillé ? Oui, en fait, bon, ce qu'est-ce que je pense pas à tout ça qu'on le voit. Non. Non, mais c'est pas ça. C'est que, sans doute, que j'y avais pensé avant et qu'on le voit et qu'on le reconnaît quand on a... Bon. Et, effectivement, j'ai reconnu ça. Bon, c'est des images qui, maintenant, il y en a beaucoup et peut-être que, bon, quand je les ai faites, il y avait déjà d'autres photographes qui se consacraient à ça, mais c'est vrai que, de plus en plus dix ans, ça, c'est des images qui ont quinze ans. Bon. Et, il s'est posé une question. C'était la distance avec laquelle je photographiais cet immeuble. Est-ce que j'étais plus loin ou plus proche ? Bon, là, je montre vraiment une partie de l'immeuble qui me permet... C'était où ? J'étais... Alors, moi, je me suis située parce que ça, c'est en face... Enfin, c'est sur la gare de Montparnasse et il y a le Méridien qui est un grand hôtel qui est en face et qui a des terrasses. Donc, j'étais sur les terrasses du Méridien. Et donc, je pouvais me rapprocher plus ou moins, donc montrer vraiment la totalité du bâtiment, là, ça aurait été plus froid et ça parlerait plus de l'architecture et de cette vocation à un moment donné d'une architecture utopique dans les années 30, 40 et qui a échoué après. Mais ça m'intéressait beaucoup aussi parler de la photo, pas de l'architecture seulement. Et donc, cette distance me permettait de montrer un petit peu ce qui se passait à l'intérieur, donc de rentrer un peu, mais finalement, de ne pas rentrer. Donc, ça, c'est un peu la photo pour moi aussi. C'est une métaphore de ce que c'est... Et c'est pour ça que j'ai choisi de me rapprocher un peu plus que peut-être d'autres photographes qui auraient pris le parti pris d'être plus loin et de montrer... Tout le bâtiment. Donc, il y avait... Ce qui a été déjà fait par Gurski, non ? Bon, Gurski et plein d'autres. Mais ce bâtiment, en concret. En concret, ce bâtiment. Et ce bâtiment, il y a Playtime, on en parlait. Enfin, il y a des films qui ont été tournés parce que, bon, c'est vrai que c'est un bâtiment très étonnant. Et justement, de la frontière, de ce qu'on peut voir de l'autre côté ou pas, il était vraiment à la base de comment je vais foutre gravier cet endroit, non ? Et pour moi, il y a plusieurs lectures et entre autres, c'est bien sûr de laquelle tu parles. Mais pas que. Il y a aussi... Voilà, par exemple, ici, il y a une petite scène dans cette image qui donne... Moi, je l'appelle la masseuse. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait de cette femme, je n'ai jamais su. Mais on a l'impression qu'elle passe la main sur le front du personnage. Bon. Elle est peut-être kiné, enfin, je ne sais pas. Et donc, cette possibilité de narration... Et c'est aussi une possibilité pour la photographie, si je suis ton discours, de cadrer, c'est-à-dire de mettre des limites aussi, n'est-ce pas ? Mais tu faisais aussi référence à la peinture. Pourquoi ? Alors, en fait, moi, dans un premier temps, c'est vrai que je dessinais beaucoup. Et je viens d'une famille où il y a des peintres. Et... Bon, je voulais faire les beaux-arts. C'est connu, en Catalogne ? Et il y en a certains qui sont connus, enfin, deux qui sont connus. Et donc, je me suis posé la question, oui, de devenir un peintre, en fait, à un moment donné. Et puis, j'ai été un peu dissuadée par la famille, par la... Et donc, j'ai fait d'autres études de communication. Donc, c'est vrai que mes références, après, en tant que photographe, elles sont parfois peu photographiques ou pas que photographiques, mais il y a beaucoup de références. Bon, je me rends compte plus tard, et de plus en plus en plus dans mon travail, qui viennent du milieu plus pictural, parce que c'est ce que j'ai vu quand j'étais enfant et c'est ce que j'ai vécu de plus près. Donc, c'est pas calculé, mais... Ça, c'était aussi une question que tu as faite de la communication, c'est-à-dire, à l'époque, c'était journalisme, en Espagne. Et du coup, tu fais l'école d'art, de photographie d'art, et tu ne deviens pas photojournaliste, c'est-à-dire que tu deviens artiste. Comment tu fais ce passage entre la communication et les vocations, finalement, parce que... Parce qu'en fait, quand j'ai fait communication, ce qui m'intéressait, c'était vraiment toute la théorie de la communication. Mais je ne me suis jamais projetée en tant que journaliste ou publiciste, ou... je ne sais pas. Donc, d'un côté, il y avait ça. D'un autre côté, je m'intéressais à la photo de plus en plus. J'avais un labo avec un copain, donc on commençait à développer. Et... Je faisais un peu du reportage. D'ailleurs, j'ai continué d'une façon plus alimentaire à en faire. Et j'avais un peu l'œil comme ça, des photos. Voilà. Donc, ça m'a aidée. C'était un gampin. Et à un moment donné, un jour, je suis tombée sur un livre d'Humberto Rivas. J'étais à Mito. Bon, tu vas connaître. Tu te souviens de Mito. C'était un laboratoire à Barcelone. Et donc là, je tombe sur... M. Rivas, qui est un photographe qui était. Un photographe d'origine argentin, mais qui était basé à Barcelone depuis les années 70. C'est-à-dire, il est parti de Buenos Aires lors de la dictature de Pinochet. Il s'est installé à Barcelone. Et en fait, sa carrière comme artiste, photographe, était plutôt réalisée en Barcelone et qui est décédée. Il fait 4 ans, des choses comme ça. Et c'est dommage, je n'ai pas une image de lui, mais il y avait un portrait qui regardait à la caméra. C'était un portrait en noir et blanc. C'était Maria, sa femme. Elle avait les cheveux attachés et elle regardait très intensement. Et j'ai vu ce portrait qui n'était pas du reportage. Très touchant. Très touchant. Et je me suis dit, en fait, la photographie, ce n'est pas le photoreportage. Bon, ça, c'est rigolo, voilà, en cadre. Ça, c'est comme dessiner rapidement. Mais il y a autre chose. Et c'est là que je me suis vraiment intéressée autrement et que j'ai essayé de faire une école photo. Donc, j'ai commencé à Barcelone, mais j'ai découvert l'école d'Arles qui avait une orientation plus pour, justement, des photographes artistes. À Barcelone, c'était soit des petites écoles un peu pour faire la photo de mode, mais bon, ça n'allait pas plus loin. Ou sinon, c'était les beaux-arts, mais il n'y avait pas les entre-deux. Et donc, c'est là que j'ai postulé à l'école d'Arles et que je me suis réorientée dans ma vie. Est-ce que tu es consciente, j'imagine, que l'école d'Arles, d'une certaine façon, a créé beaucoup de photographes, français et pas français, et qu'il y a toute une école de l'école d'Arles. C'est-à-dire qu'il y a toute une école de photographes qui cherchent, justement, on parlait tout à l'heure de Valérie Joup, qu'on est en train de préparer son exposition « Je pomme pour l'été ». Mais, bien sûr, Mathieu, Bruno Sarralong, il y a toute une école de photographie. Est-ce que tu te sens proche de tous ces gens-là ? Pas vraiment, en fait. Non, je me sens proche. Pour moi, l'école d'Arles, ça a été très formateur, surtout grâce aux élèves, plus dans les couloirs que dans les professeurs. C'était à une époque où c'était assez sympa parce qu'en fait, les élèves, on venait d'horizons très différents. Maintenant, il faut faire un bac plus... Enfin, il faut avoir déjà commencé dans, je pense, dans un bac artistique ou quelque chose comme ça. À mon époque, non. Donc, on se trouvait avec des horizons très différents et c'était vraiment très sympa. Donc, pour moi, à ce niveau-là, oui, je m'entends... Enfin, je garde de liens très profonds avec les étudiants d'Arles et l'école. Mais au niveau de l'école d'art, là, entre guillemets, comme une école qui pourrait être comme l'école de Düsseldorf qui est une école allemande en photo et qui aurait quelque chose qui la caractériserait esthétiquement ou de la façon... Là, je me sens moins concernée. Je pense que... Même, je ne suis pas sûre que vous ne saurez à langue ce leçon. Je ne suis pas sûre que Mathieu Bernon... Enfin... Mais d'autres, oui, qui sont plus dans une attitude d'une espèce de reportage, images de l'intime, mais dans les extérieurs... Enfin, je ne sais pas si tu vois le... Mais bon, justement, les noms que tu as cités, je pense qu'on est tous assez différents, finalement, dans le nom... Ah oui, oui, tout à fait. Oui, donc l'idée d'école... Comme ils sont tous différents, les photographes de l'école de Düsseldorf, bien évidemment. Oui, mais dans l'écriture, je ne sais pas s'il y a une écriture école d'Arles où je ne me sens pas proche d'une écriture école d'Arles. Est-ce qu'il y a eu un prof qui t'a marqué ou pas ? Quelqu'un dans l'école qui t'a... Enfin, il y a des profs qui nous ont fait découvrir des travaux très intéressants. Au niveau de la réflexion, c'est plutôt Arnaud Classe qui est un des professeurs qui nous a porté le plus loin dans une vraie réflexion personnelle. On continue. Est-ce que tu veux montrer un petit peu plus ? Alors, pour vous dire, intérieur, cette série, elle se compose de ces images de villes que je présente associées à ces portraits. Et ces portraits, c'est les portraits d'amis que j'ai réalisés ou à Barcelone ou à Paris, justement, quand je me suis installée en France. Et je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Je suis allée photographier chez eux et je les ai installées. Et j'ai décidé de les éclairer qu'avec la lumière de la télé ou des ordinateurs. Voilà l'influence de la communication. Finalement. Et de la peinture aussi. Mais j'ai décidé d'éclairer comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un travail qui était très parallèle au bâtiment à Paris de Dubisson. et j'ai décidé de les associer. Mais j'avais... Voilà. Ça, c'est ma prochaine question. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que c'était d'un côté et de l'autre. Que j'étais dedans et dehors. Mais que de toute façon, quand je photographiais ces personnes-là, je ne les photographiais pas comme des amis. Je les photographie comme des personnages qui sont dans un intérieur. Je les mets en scène. C'est mes amis parce que j'avais envie de les voir. Bon, ça, c'est évident que j'avais envie de voir les uns et les autres. mais c'était un peu l'excuse aussi. Bon, et c'est des modèles, finalement. Ça ne relève pas d'une relation. Et par contre, leurs visages deviennent des écrans aussi un peu insondables. Et ils sont... Ils sont absorbés, non ? Il y a quelque chose... Ils sont peut-être... Je n'ai pas trouvé le mot en français. En espagnol, on dirait ensimismados. Mais en français, c'est absorbé. Mais est-ce que... C'est comme si il y a justement une quête sur la subjectivité que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça que je te posais cette question. C'est là où le portrait d'Humberto Rivas m'avait vraiment... Parce que je me suis rendu compte que le visage humain, en fait, en photo, c'est étonnant ce qu'on peut dire avec un visage. Et si on écrivait, on pourrait écrire des pages et des pages et jamais dire la même chose. Puis finalement, on ne sait rien non plus. Ça, c'est un truc très étonnant dans la photo. Et du coup, bon, il y avait d'un côté ça, d'un autre côté. C'était les lumières qui permettaient de séparer les personnes du monde. C'est-à-dire que les écrans nous connectent dans un autre monde, mais nous séparent du monde physique qui est à côté de nous. Et je voulais parler un peu de ça. C'est une façon de vivre contemporaine à laquelle on est confronté. C'est vrai que ça, c'est des vieilles images, mais maintenant, on en voit de plus en plus et on est de plus en plus comme ça. et en même temps, voilà, c'est un peu flottant, on ne sait pas. Mais c'est ça. Oui, mais il n'y a presque pas de contexte. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu peux passer une autre ou l'intérieur. Tu veux que j'aille en arrière ? Non, non, c'est bon. Par exemple, cette image, effectivement, il y a une sorte de fond qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement, même si nous, on le sait, mais on ne sait pas. Mais il y a cette personne qui est tout petit. En fait, c'est là, à nouveau, des images assez picturales, inspirées un peu de Rembrandt et tous ces peintres qui ont utilisé ces lumières du clair-obscur. Je me suis dit que la lumière du clair-obscur contemporaine, c'était les ordinateurs et les télévisions. Mais j'ai, en fait, j'ai recréé l'espace, j'ai redessiné l'espace en photographiant. Et là, c'est une question plus technique. C'est que, en fait, j'ai faussé l'image, j'ai éteint toutes les lumières dans tous les appartements. On peut aller en arrière. Bon, j'ai éteint les lumières. Là, par exemple, ce qu'on voit dans le fond, c'est une fenêtre qui est ouverte et qui donne sur un bâtiment. Quand on éteint les lumières, à l'époque, en plus, il n'y avait pas la photo numérique, donc je faisais ça en 6-6 et j'exposais et parfois, je ne savais pas ce que j'allais avoir. Donc, bon, ça a plus de mérite, disons, parce que c'est vrai que c'était... Donc, j'avais des temps de pause très très long. Parfois, c'était 30 secondes, mais parfois, c'était une minute. Parfois, c'était un peu bougé parce que la lumière... Enfin, je n'avais pas assez de... Voilà, pas assez de lumière. Maintenant, avec les nouveaux appareils, on peut tout faire. Mais donc, les personnages vivent l'instant. Ils posent pendant 30 secondes. Donc, ils ont... Plus que l'instant. Oui, ils vivent pendant le temps de la pause. Et du coup, ils ne peuvent pas faire des sourires. D'accord. Et c'est ça qui les vide aussi de leur expression, mais c'est ça qui leur donne aussi une espèce d'autre expression qui est... Et tu m'as... Je ne sais pas si tu m'as répondu. Pourquoi tu as associé tous ces personnages au bâtiment de Bissons ? Parce que finalement, pour moi, ça parlait de ce monde un peu... Où on est assez loin de ce qui est proche. Je ne sais pas comment expliquer. On peut être à côté des voisins et ne jamais les croiser. On peut être à côté de quelqu'un mais être absorbé par un écran. Donc, ce changement, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Mais ce changement qui fait que on est absorbé par d'autres choses de moins en moins liées physiquement au monde qui nous entoure. Qu'en quoi cette utopie de la transparence du bâtiment était effectivement une imposture ? Alors, qu'est-ce que le mot transparence t'est dit à toi ? Tu t'es dit transparence, tu t'es dit quoi ? Alors, est-ce que... Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est est-ce que la distance qui nous relie, qui nous unit est la même que la distance qui nous sépare ? Oh là ! C'est ça. Est-ce que ça pourrait pas être ça ? C'est-à-dire, on voit, mais on... On n'est pas vraiment... Enfin, il y a... Voilà. Il y a une distance. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et ça, c'est pour toi la transparence ? Ça, c'est... Voilà, c'était une jolie phrase que... Oui, qui parle à... En fait, la transparence, c'est la possibilité de voir avec les yeux un espace qui serait limité, qui serait séparé. Donc, la transparence existe quand il y a une limite, mais qui est visible à l'œil et peut-être pas accessible au corps. Enfin, je ne sais pas. Donc, cette transparence permet de situer une limite, de voir et d'imaginer... De poser des frontières. Et, voilà. Mais ces frontières dont on parlait... Et moi, je pense que les frontières, on se construit avec. C'est l'histoire des limites, les limites du corps, les limites de... S'il n'y a pas des limites, c'est très difficile d'organiser la pensée, le monde. Enfin, c'est une façon d'organiser aussi et de comprendre. Et, s'il n'y a pas l'autre, on n'est pas soi-même. Enfin, tout est par rapport à autre chose, en fait. Et tout se construit un peu comme ça. Si on ne peut pas voir et qu'il n'y a pas de transparence, là, bon, voilà, il y a l'imaginaire, mais il y a aussi des choses qui sont faisées dans les frontières qui sont complètement opaques. Là, ça peut être très dur. Voilà. Lorsqu'il y a une transparence, je pense qu'il y a... Au moins, l'œil est accessible et je pense que c'est beaucoup plus en douceur. Parfois, c'est pas seulement l'œil. Parfois, c'est un sentiment, une émotion, une façon de construire un récit social, culturel, politique, historique. On parle beaucoup, tu sais, en Espagne, on parle beaucoup de transparence. Ici aussi, d'ailleurs, par rapport à l'économie, tu vois. Alors, la transparence, c'est aussi quelque chose qui, comme la frontière, qui n'est pas seulement quelque chose de physique, technique, mais aussi, c'est une métaphore. Et chez toi, par exemple, avec les travaux qu'on va regarder maintenant, les suivantes, je pense que cet contraste, cette tension entre l'opacité et la transparence, elle est assez présente dans ton travail. C'est vrai. Alors, bon, ça, je montrais... Ah oui, ça, c'est l'installation de... C'est pour qu'on voit la taille des images et comment c'est présenté. Et pourquoi tu as décidé de faire ces formats tellement énormes ? En fait, là, quand on voit les images associées, c'était aussi pour donner un peu une échelle qui... Moi, souvent, dans les images, c'est l'échelle du corps et c'est l'échelle de la vue qui prend... Je le perçois comme une expérience, l'exposition, pas seulement... Enfin, pour moi, les images, je ne les fais pas pour être vues dans un livre. Je les vois pour... Je les installe. Tu travailles pour une expo, tu ne travailles pas pour un livre. Et quand tu fais des catalogues, alors, c'est des catalogues, ce n'est pas des livres. Je suis toujours déçue. Et c'est vraiment des catalogues et tout mon travail et les vidéos, tout ça, c'est pensé pour être installé. Donc, il y a la perception, pas seulement de l'œil, mais du corps qui intervient. Parce qu'on disait que les photographes, les brefs photographes, à l'époque, aux années 50, 60, 80, travaillaient pour justement publier plutôt que faire des expositions. Et maintenant, la photographie, elle est travaillée par toi et d'autres artistes pour être mise en scène. Ça, c'est assez intéressant. Oui, et justement, c'est ce qu'on parlait, le rapport physique aux choses, pour moi, devient de plus en plus important. Donc, c'est sûr qu'on consomme là, sur Internet, tout ce que... Mais bon... On peut passer une autre ? Oui, alors, ça, c'est une installation de vidéos et on va voir, Stéphane, là, les vidéos... Alors, on va passer juste un petit bout parce que... Je ne sais pas... Je n'ai pas... C'est parti. En fait, normalement il y a 5 vidéos qui sont montrées très petites. Et c'est le son extérieur avec des scènes intérieures. Donc voilà, ce rapport dans l'ombre, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est installé pour faire l'aller-retour entre les différentes images, pas pour voir comme un film. Et tu les présentes sur l'écran, c'est ça ? Oui, sur l'écran très petit, donc il y en a 5. L'idée c'est de balayer un peu son regard vers les unes et les autres. Et c'est comme des photos qui intègrent la notion du temps. Qui intègrent à nouveau des lumières, des changements de lumières. Aussi. Alors, je voulais parler un peu de qu'est-ce que c'est pour toi un spectateur. Parce qu'en fait, tu traites les sujets spectateurs. Je pense que les sujets spectateurs c'est assez intéressant aujourd'hui. C'est intéressant comme directrice d'une institution, parce qu'on reçoit des spectateurs. C'est intéressant pour vous, vous êtes là, vous êtes en train de nous regarder. Pourtant, vous êtes des spectateurs aussi. Et c'est intéressant parce que finalement, tous ces sujets que tu as mis dans le portrait, mais aussi ton travail vis-à-vis de... Je ne sais pas si ça marche. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si ça marche. Mais aussi ton travail vis-à-vis de ce bâtiment à Montparnasse, etc. Il y a quelque chose de le regard de l'autre et comment il s'est construit. Mais ce qui me fait penser aussi, c'est que quand tu fais... Tous ces gens-là qui sont photographiés en train de regarder la télé ou l'ordinateur, c'est une action qui est vraiment du côté de l'espectacle, de voir, de regarder. Alors, pourquoi tes sujets, ils sont plutôt des spectateurs ? En fait, bon, ils le sont pour les deux premières séries. La première, bon, je ne l'ai pas montrée, mais tu la connais, qui s'appelle Spectateur. Et ça, c'est vraiment les origines, c'est dans les études de communication. Et je me posais vraiment la question de qu'est-ce que c'est qu'un spectateur. Et du coup, bon, là, pour moi, le spectateur et la notion du spectateur a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au début, je le prenais presque comme un sujet. Et tous ces personnages sont un peu des spectateurs. Et dans les séries d'après, pour moi, le spectateur, c'est le public, vraiment, qui va voir les expos, qui sont là, qui voient mes images. Et ce n'est pas le sujet des images. Donc, il y a un vrai changement. Et pour moi, le spectateur, il y a beaucoup d'artistes qui disent, je m'en fiche, je ne les fais pas pour eux. Moi, je pense qu'ils finissent les images. Enfin, toutes les images sont proposées et sont finalisées toujours par un spectateur qui va les lire. Bon, maintenant, je vais être méchante, mais ça, c'est le rêve d'un artiste. Tous les artistes, vous dites toujours la même chose. Ah, c'est le spectateur qui va finir l'œuvre. Mais est-ce que c'est vrai ? Non, ou pas. Ou qu'il ne la finit pas. Mais alors, s'il ne la finit pas, ce n'est pas un vrai spectateur. Non ? Il est juste un passant à côté. Voilà, ça, c'est délicat de dire parce qu'en fait, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais je ne parlais pas de la réception de ton travail parce que ça, on va y arriver, effectivement. Je parlais de la façon dans laquelle tu photographies ces gens-là en train de regarder, d'être spectateur d'une télé, d'un ordinateur, d'Internet, en train de regarder quelque chose et avec la lumière qui vient de ce spectacle. Alors, je me suis dit, est-ce que finalement, ce bâtiment avec toutes ces fenêtres, finalement, il y a quelque chose de spectacle aussi ? Est-ce qu'il y a quelque chose là entre cette transparence, cette opacité et l'effet d'être spectateur ? Oui, il y a tout le côté aussi presque, là, on parle de spectateur, mais du voyeur, même, qui, c'est une notion qui va au-delà du spectateur. Et je pense qu'elle y est, surtout dans les façades de Montparnasse. Et je pense que c'est très lié à la photo, c'est très lié à une certaine forme de presse et de télé-réalité, maintenant. Donc, ça, ça m'intéressait. Et d'autant plus que, justement, et c'est pour ça que j'avais choisi ce bâtiment, on s'approche, puis à la fin, on ne voit rien. Donc, on est un peu frustrés. Oui, mais cette envie de voir ce qui est interdit, ça fait partie aussi de cette frontière quand elle est un peu plus en bac. Tout à fait. Et voilà. Tout à fait. Alors, j'ai repris une citation que j'aime beaucoup de Marie-Josée Monzan. Je ne sais pas si vous connaissez, elle est une philosophe française très réputée pour ses discours autour de l'image. Et sur quelle est la place de cet spectateur, elle dit, elle part de l'espectateur maltraité. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ce sont des spectateurs devenus publics. Il y a une dimension dépressive sans cesse, écartée par les cures visuelles et des flux divertissants. Elle part d'une nouvelle pharmacopée avec laquelle on élimine l'angoisse et on soigne le stress. C'est qu'on a peur de l'angoisse qui pourrait confronter les sujets du désir à l'excès de son manque. Il faut conjurer la vide pour un soif de plein qu'on lui permet de combler. Et du coup, quand je lis ça, en fait, tous ces personnages qui sont un peu perdus, avec un regard perdu dans la lumière d'un appareil de spectacle, je me suis dit, je te l'ai dit, ils sont absorbés d'une certaine façon. Mais il y a une sorte de vide, une sorte de stress, mais une sorte de vide qui est comblé par quelque chose qui sort d'un écran. Ils sont accompagnés par la lumière, mais ils ne sont pas dans... Ils sont accompagnés par la lumière, mais c'est toi qui les accompagnes par la lumière. Non, mais c'est un peu, oui, on a l'impression qu'ils sont dans leur pensée et on n'a pas l'impression qu'ils sont actifs en train de regarder quelque chose qui les intéresse. Et là, oui, c'est comme quand on met la télé pour se sentir accompagnés. On n'est pas des vrais spectateurs, on utilise la technologie parfois comme si c'était une personne. Tout à fait. Et en fait, oui, c'est vrai. En fait, je pensais à ça aussi parce que j'aimerais savoir quelle est ta place à toi en tant qu'expectatrice de ce que tu es en train de photographier. Expectatrice de mes propres images. De la réalité. Du monde. Alors, en fait, je me rends compte qu'au début, j'étais beaucoup plus littérale, disons, ou je mettais en scène pour illustrer plus. Alors, ce n'est pas le mot illustrer, mais maintenant, les images que je fais, elles partent. Mais là, il faudrait qu'on avance dans les images, peut-être. On bat sur les images, alors. Sur les pistes bellagères. Et je pars, oui, je... Voilà. Alors, maintenant, c'est vrai qu'à l'intérieur, je l'ai construite comme ça, d'une façon... Bon, il y a des portraits, il y a ces façades. Et après, là, Vuvoilé, là, je l'imaginais vraiment autrement. Donc, il y a un point de départ. Tu nous expliques ce projet de Vuvoilé ? En fait, l'histoire, c'est que j'étais à Amman, dans un hôtel qui avait cette fenêtre. J'étais invitée pour faire un travail qui n'était pas artistique, qui était alimentaire. Et donc, il y avait une lumière. On était arrivés très tôt, à 5 heures du matin. On était arrivés à l'aéroport et il y avait une lumière incroyable. Et donc, c'est une ville qui est vraiment blanche. C'est une ville qui est construite avec une pierre très blanche. Et donc, on est arrivés à l'hôtel et l'hôtel, il y avait une vue magnifique. C'était un hôtel de luxe. Les rideaux étaient fermés, donc j'ouvre les rideaux. Et du coup, c'était une espèce d'éblouissement incroyable. Donc, c'était très beau. C'était comme un cinéma. C'était comme une salle de cinéma. Et je me suis approchée, j'ai regardé ce qu'il y avait en bas. Et en fait, en bas, il y avait des gens qui traînaient des chèvres. Mais ça, c'était dans un deuxième temps. Et moi, j'étais en hauteur. J'étais dans un 5 étoiles. J'étais très bien. Et du coup, je me suis dit, en fait, le point de vue des choses du monde, le point de vue qu'on a là où on se situe pour regarder, ça conditionne absolument notre rapport au monde. Et à partir de cette sensation qui était à la fois une espèce d'image très belle, mais à la fois, c'était le constat que je faisais partie là, en ce moment-là, d'un monde qui était un autre que celui qui était en bas. Et donc, j'ai décidé de faire ce projet. Donc, je suis retournée à Man avec une bourse et j'ai photographié la ville depuis les vues des chambres de grands hôtels. Donc, c'est toujours une vue en hauteur, lointaine, avec cette lumière très éblouissante. Et je l'ai fait, par contre, avec des appareils grand format qui donnent une qualité extrême. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est voilé. On a l'impression qu'on ne voit pas. Mais si on essaye de regarder, il y a énormément de détails partout quand on s'approche. Et j'ai fait ça avec des appareils anciens, avec le procédé argentique. Et donc, la ville, ça paraissait... Parfois, par exemple, ici, on voit un terrain. Ce terrain, c'est des terrains qui restent inconstruits à Amman, parce que c'est les Irakiens qui les achètent, parce qu'ils sont très, très chers et qui viennent ici s'installer parce qu'ils sont en guerre les pays d'à côté. Mais du coup, les gens de Amman ne peuvent pas se payer des logements. Donc, il y a plein de choses qui se passent vraiment dans les images, sauf que, voilà, les vues sont... Il y a eu un accident que tu as eu pendant ce moment-là. Et en fait, quand je suis... Moi, ces images, j'ai photographié la ville, pas si blanche. C'était des clichés qui étaient bien exposés, qui donnaient une autre ambiance. Toujours un peu blanche, parce que la pierre, elle l'est, mais... Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, je me suis rendue compte qu'il y avait des films qui étaient voilés, vraiment voilés. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ces hôtels, il y a des machines pour faire un pass de rayon X de contrôle de sécurité à l'accès. Et donc, ils m'avaient voilé les films. Et en fait, je me suis rendue compte que pourquoi il y avait ces machines, parce qu'il y avait eu des attentats en 2005 dans les hôtels. Donc, il y avait eu deux gros attentats. Donc, c'était un service de sécurité. Donc, ces endroits qui sont à la fois le luxe et sont à la fois cette image du pouvoir, ils sont d'autant plus des cibles. Et dans le même accident, c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer et montrer finalement les images comme ça, dans les mêmes images, on a cette espèce de fragilité du regard, qui est la fragilité de la situation, du contexte, et un peu aussi la fin de l'image argentique. Si j'avais eu un appareil numérique, ça ne serait pas arrivé. Ces hôtels aussi sont une sorte de frontière, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est comme une sorte de refuge. Dans tous ces pays où il y a des hôtels de 5 étoiles, 4 étoiles et demie, pour les touristes et pour les gens qui vont travailler là, pour ne pas s'émêler avec la population, il y a des grandes terrasses, des grandes vues sur ces villes-là, mais qui ne sont même pas presque en pied, et on se va là dans le taxi et tout ça. Là, on voit la ville, si vraiment on veut la voir, mais on ne la voit pas aussi. Il y a tout ce côté qui m'intéresse beaucoup, de voiler, dévoiler. Mais c'est vrai que dans les hôtels, l'expérience pour faire les photos, c'était très ennuyeux, parce que les hôtels se ressemblent tous. Il y a toujours un resto japonais, le sauna, enfin, on ne sait pas si on est à Maine, à New York, enfin, peu importe. Et en fait, la vue de cette ville, ça pourrait être n'importe quelle ville. N'est-ce pas ? Oui, bon, du coup, elle disparaît. Oui, tout à fait, parce qu'elle est voilée. Il y a une sorte de disparition qui fait partie aussi de ton travail de façon assez récourante, cette sorte de vue voilée de la réalité, qui fait que finalement, tu nous dis que c'est à Maine, mais ça pourrait être, je ne sais pas, à Bogotá. Il y a comme une sorte de distance qui fait que, justement, la photographie, de la façon dans laquelle tu l'utilises, tu mets des limites. Et tu dévoiles d'autres limites qui sont là. Du coup, justement, parce que finalement, l'expérience quand j'étais là-bas, je ne savais pas encore très bien ce que ça allait donner, ce projet, parce que j'avais commencé, mais bon, je n'avais pas fini. Et du coup, j'ai fait un voyage dans le désert qui était beaucoup plus intéressant que mon périple. Là, c'est pour voir. Que mon périple dans les hôtels. Et là, voilà. Donc, j'ai photographié des refuges dans le désert qui était, bon, j'ai rencontré pas mal de femmes qui sont voilées là-bas, en noir. Et j'ai décidé de faire tout un projet plus sur ces espaces. Et là, à nouveau, qui sont pour moi les espaces les plus petits qui définissent après le corps l'espace intime, un peu comme les maisons liées à ces femmes. Et j'ai fait une vidéo que je vais vous montrer maintenant qui est faite depuis, justement, une des petites fenêtres d'un de ces refuges et qui est le point de vue d'un refuge qui est tout le contraire du point de vue qu'on a vu avant qui étaient les grands hôtels. Et donc là, c'est vraiment le presque non-point de vue. Et c'est tout un travail, finalement, sur la lumière et l'ombre. Et c'est un travail un peu sur les femmes du désert. Et bon, ça, c'est tel que je l'installe parce qu'en fait, toutes mes vidéos, elles ne sont pas faites pour être projetées dans des salles, mais elles sont faites pour être installées et pour les voir dans un espace noir. Là, par exemple, c'était installé dans un cachot, carrément. Donc je projette directement sur les pierres. Et on a l'impression que c'est un trompe-l'œil. Donc il y a tout un travail d'installation qui est un... Mais bon, là, je vais passer la vidéo telle que je l'ai ici. C'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Et cette vidéo, tu l'appelles « Danza de Mujer » ? Oui, « Danze de Femme ». Pourquoi ? Bon, c'est évident, mais... En fait, bon, c'est vrai que c'est les hasards parfois, mais j'avais acheté un tissu, je voulais installer un voile. C'était en 2006. C'était là que la loi de l'interdiction du voile pour les femmes en France dans les lieux publics était passée. et puis je me posais des questions sur cette loi, en fait. Donc c'était quelque chose qui me travaillait un peu en arrivant là-bas. Et après, quand j'ai rencontré ces femmes dans les airs et qui m'ont invitée chez elles, donc... Bon, j'ai pas mal réfléchi à cette question-là. C'est vrai qu'elles ont enlevé le voile que quand j'étais toute seule, quand j'étais accompagnée d'hommes. Bon, donc... J'ai voulu parler un peu de cette question du voile qui est à la fois quelque chose de très sensuel et qui cache. Voilà. Et c'est pour ça que ça devient un objet de désir et qui est très beau. Mais en même temps, ça... Voilà. Quand on le voit le tombe, on voit le grillage et donc ça devient un peu une prison. Donc c'est cet aller-retour entre les deux qui m'intéressait. Puis il y avait aussi la question de la caméra of scoura. Donc ça devient un objectif. Donc c'est vrai que là, il y a plusieurs niveaux, disons, de... Plusieurs couches de... Couches de lecture. Pourquoi tes... Pardon. Pourquoi tes vidéos, elles sont toujours en... fixe ? Il n'y a pas de... Tu ne bouges pas la caméra. Elle reste là. Comme si c'était un appareil photo, presque. Oui, mais c'est pour ça que je me sens plus photographe, en fait. Et puis en plus, ils sont installés aussi. C'est ce que je te disais. Ils ne sont pas vraiment faits pour voir en salle, mais pour les... Par exemple, cette vidéo, si je peux, dans le lieu d'installation, je l'installe d'abord. Quand on est dedans, on est dans une chambre noire. La pupille, elle se dilate, se dilate, se dilate. Et quand on sort, on a toutes les images de vue voilée et on est ébloui. Donc il y a une vraie expérience physique. Donc je tiens compte un peu de l'expérience de l'œil et d'essayer de poser des questions sur ce qu'est la perception. Mais ma question, j'ai bien compris ça, mais ma question, c'était plutôt pourquoi la vidéo, l'image en mouvement, en fait, elle ne bouge pas. Sauf que tu laisses en fait cette voile bouger par l'effet des vents mais il n'y a pas un effet caméra. Parce que je n'ai pas d'autres idées, c'est comme ça que ça m'appartient. C'est vrai, non mais par exemple, là, c'est le vent qui fait l'image, ce n'est pas moi. Et bon, tu verras dans les films, bon là, les films qu'on a vus avant, ce n'est pas moi non plus. Je dirige très peu en fait. Et le hasard, souvent, je trouve qu'il est bien plus intéressant que mes idées. Je ne sais pas. Le vent et le mouvement que le vent fait, enfin, jamais j'aurais pu faire un truc pareil. Bon, je l'ai ralenti. Là-bas, c'était un vent beaucoup plus violent. Moi, j'ai ralenti l'image après dans la vidéo. mais je voulais te poser une question qui n'a rien à voir avec cette vidéo, mais par rapport à la situation des femmes artistes, parce qu'hier, ou avant hier, il y avait toute une étude sur, je pense que c'est la présence des femmes dans les médias, écrit, par exemple, au télévisé, qui est complètement hallucinant. On est à 20%, 30% de la représentation, mais on se pose beaucoup la question sur les femmes artistes. Étant donné que tu es une femme artiste, je voulais te poser la question. Est-ce que tu penses que les femmes artistes, elles sont bien représentées en France ? Alors, vous avez la même visibilité que les hommes ? En fait, je n'ai pas de chiffres en tête. Je sais que... mais... En tout cas, moi, alors, moi, en tant que femme, je n'ai jamais senti... Enfin, je ne me suis jamais sentie mise à part parce que j'étais une femme en France. Voilà, ça, c'est déjà beaucoup. Et en tant qu'artiste, aussi, plus qu'en Espagne aussi, je... Enfin, le statut des artistes en France, il est aussi un statut... Bon, que ça serait bien que ça soit comme ça dans d'autres pays au monde. Il y a un vrai statut qui les... Bon. Donc, je pense que c'est une chance d'être en France en étant une femme artiste par rapport à plein d'autres pays. Après, je ne sais pas si on a... Mais c'est sûr que l'équilibre n'existe pas, n'existera... Bon, je ne sais pas, dans les années qui viennent, mais pour qu'il y ait un équilibre, on le sait dans d'autres domaines aussi. C'est vrai que... Je sais, il faut un équilibre qui soit poussé par la politique, en fait, malheureusement. Parce que, naturellement, je ne sais pas ce qui fait qu'à chaque fois, on est mis de côté, oui. Mais bon, je... Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais il faut faire des lois, c'est malheureusement... Donc, est-ce qu'il y en a pour... Peut-être qu'il faut faire. Oui, mais par exemple, est-ce que toi, tu dois exposer plus d'artistes femmes ? Est-ce que tu as un quota ? Je ne sais pas. Comme dans des entreprises, non, comme au gouvernement, ils disent, allez, parité homme-femme. Mais pas du tout. Mais je l'ai fait, mais pas du tout. Regardez les autres musées. Est-ce que tu le fais en pensant qu'il faut le faire ? Voilà, est-ce que dans ta tête, tu dis, je vais compter ou pas ? Je le fais parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes artistes qui sont très intéressantes et qui n'ont pas la possibilité pour des raisons sociales, politiques, comme tu dis, très bien, de les faire. Et de la même façon qu'on travaille tous et que les femmes ont un salaire moindre que les hommes, c'est exactement pareil. Moi, je trouve qu'au jeu de pomme, une des choses que je suis très contente de découvrir, c'est pas seulement les artistes aujourd'hui, mais c'est pour ça parce que tu me parles de moi aujourd'hui, mais c'est les artistes ou les photographes d'il y a longtemps qu'on connaît beaucoup moins. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance plus en arrière des femmes qu'aujourd'hui. Non ? Et on gagne Oui, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, encore, être femme dans tous les domaines, mais dans celle qui nous occupe aujourd'hui dans le monde de l'art, est beaucoup plus compliqué qu'être un homme. Ce qu'il y a, c'est qu'à une femme, on lui demande s'il a des enfants et à un homme, on ne lui demande pas. Non, ça ne te demande pas. C'est déjà ça. Ça, c'est ce qui fait la différence, en fait, parfois. Oui. Vous êtes d'accord ? Oh, bah ! Toi, tu dis rien. OK. Est-ce que tu nous montres le prochain ? Oui. Point de vue ? Alors, voilà. Point de vue, donc, c'est un travail que j'avais fait. Ça, c'est le Club Med du Cap de Creus, qui est un endroit vraiment au nord de l'Espagne, de la Catalogne, et qui donne sur la France. C'est-à-dire que la mer qu'on voit là-bas, la terre, elle est en Espagne et la mer, c'est déjà la frontière avec la France. et ce Club Méditerranée a été construit pendant les années franco. En fait, pendant la dictature, c'était interdit l'investissement étranger. Enfin, c'était une autarchie en Espagne. Voilà. Et à la fin des années 60, il y a eu un des premiers projets qui s'ouvrait à d'autres pays à l'investissement étranger. Ça a été ça. Donc, le Club Med s'est installé au Cap de Creus, qui est quand même maintenant un parc naturel hyper préservé. Mais, comme il fallait s'ouvrir et qu'il y avait l'investissement, voilà, ils ont fait ça ici. Donc, après la construction du Club Med, rien d'autre a été construit dans le parc. Et après, il a été déclaré parc naturel. Et tout ça, c'est à côté d'un village qui s'appelle Kadakès qui est assez connu parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont séjourné là-bas. Et en fait, moi, je devais faire un projet et je cherchais un peu des idées. Et donc, je suis allée visiter ce lieu que d'ailleurs, je n'avais jamais visité avant. Et c'est un peu ce que j'ai fait, c'est une chronique du mort annoncée. Ils avaient décidé d'abattre cet endroit parce que comme aujourd'hui, c'est un parc naturel et que c'était le seul endroit construit, il fallait le démolir. Donc moi, quand je suis arrivée, il était déjà fermé et j'ai fait un peu des images juste avant la démolition du lieu. Et ça s'appelle point de vue parce que c'est à la fois un travail sur le point de vue des fenêtres de ce lieu et à la fois c'est la fin des vues. Il y en a point de vue parce que c'est la dernière vue vue par une fenêtre dans cet endroit. J'ai repéré justement à propos de cette Club Med à Cadaqués que je me rappelle très bien. Quand j'étais jeune, il y avait le Club Med, il y avait aussi la radio américaine. C'était vraiment un endroit où on ne pouvait pas y entrer. C'est-à-dire les Espagnols, les Catalans, on ne pouvait pas avoir accès. et il y a un article dans Le Monde qui a été fait en 2003, je pense, qui dit « La nature reprend ses droits ». Moi, je trouvais très joli ce titre parce qu'en fait, c'est la nature, c'est nous aussi. On reprend notre droit. Et en fait, le Club Med, il était vécu comme un sort de colonisation de notre territoire. Et dans le... Cet article dit sur les hauteurs de Cadaqués, il ne reste rien de l'ancien Club Méditerranée qui, entre 1962 et 2004, a attiré des milliers de touristes dans les parcs naturels de Cap de Creus, promontoires, rocheux, situés au nord de la Catalogne, non loin de la frontière française. Les dalles de béton qui parcouraient les 200 hectares de Club Med ont été déconstruites et les plantes exotiques, invasives, qui conféraient au lieu un caractère luxuriant et coloré, factice, arraché à la main pour ne pas endommager les rochers et les espèces endémiques. Un sentier balisé permettant aux habitants et visiteurs de redécouvrir ce patrimoine naturel, auparavant réservé à une minorité et a été inauguré en 2011. Les clubs Med proposaient des activités de masse. Quand les vacanciers français partaient en excursion pour faire de la plongée sous-marine, c'était pour un groupe de 80 personnes. les eaux usées n'étaient pas traitées correctement. Les clubs étaient simplement incompatibles avec les valeurs des protections du parc. Ça, c'est la note de Le Monde, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et des coups, tu fais cette série à nouveau. Ce sont des images que tu fais depuis la fenêtre. Oui, bon, il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Déjà, bon, ça, c'est les fenêtres. Donc, je photographie les fenêtres depuis l'intérieur et vers l'extérieur, là. Donc, ce qui m'intéressait, c'est qu'il restait de la poussière et les gens qui passaient, les passants, avaient laissé aussi quelque part des traces. Donc, il y a la notion de traces qui apparaît, là, dans cette série qui est nouvelle. Et donc, ces gestes, un peu comme le vent l'était avant. Le vent, c'est un élément naturel. Là, c'est les gestes des gens, des passants. Mais petit à petit, c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à quelque chose qui est en dehors de moi. que je trouve, mais j'en suis pas vraiment l'auteur. Et donc, j'aimais bien ces traces que les gens laissaient, qui parlaient finalement de l'histoire du lieu et qui allaient, voilà, laisser ces traces aussi. Et puis, il y a la frontière à nouveau dans la mer. Donc, une frontière dans la mer, c'est toute la paradoxe, non ? Parce que c'est la ligne de l'horizon qui marque une frontière, mais visuelle. Une mer qui était interdite. Pardon ? Cette partie de la mer était interdite aux baignères. OK. Et, donc, voilà. Et il y a aussi l'histoire entre la France et l'Espagne. Bon, nous qui, pour nous, en Catalogne surtout, la France était le lieu rêvé pendant toute la dictature. et il fallait aller en France pour voir les films et parce qu'il y avait la liberté. Enfin, je ne sais pas, bon, toi, tu le connais encore mieux. Je ne suis plus vieille. Non, 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 mais parce que peut-être que tu allais carrément voir des films. Je ne sais pas, moi, je sais que... Non, non, je n'y allais pas, mais effectivement, on allait à Perpignan regarder des films. plus érotiques, c'est-à-dire rien du tout. Mais des vrais films aussi, c'est vrai, c'est vrai. La France est... Mais il y avait cette idée de la France. Moi, j'ai toujours... Je suis née avec cette idée de la France comme un endroit qui était, voilà, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de... Oui, oui, pour les Catalans, c'était un lieu vraiment... C'était l'utopie de la liberté. Voilà. Alors... Alors ça, c'est les fenêtres qui sont peintes pour essayer de... Enfin, en fait, il y avait tout un réfectoire qui était condamné. Donc, ils ont peint avec du blanc d'Espagne pour pas que les passants puissent voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, pour moi, c'était une nouvelle série qui s'annonçait un peu. C'est des images qui sont assez grandes et qui posent la question vraiment de la perception de l'image et qui... Bon, on ne sait plus si c'est de la peinture, si c'est de la photo. Là, ça parle beaucoup plus du médium. Et là, la vitre, elle est opacifiée. Là, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est vraiment le côté précieuse, cultural et physique de cette limite. D'interdire le regard, finalement. Ça interdit le regard qui rebondit, parfois. Bon, là, c'était pour montrer un peu la taille... La taille des images. Et donc, j'ai commencé une série qui suit un peu celle de Point de vue, mais à Paris, qui s'appelle Vitrine. À nouveau, c'est des grands formats où on est confrontés vraiment presque d'une façon sculpturale aux images. Et donc, c'est des photos que j'ai faites dans les vitrines en cours de démolition à Paris, quand la crise a commencé, en fait. Et donc, là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'espace qui fermaient et qui se transformaient. Et on voyait ça surtout en Espagne, mais bon, à Paris aussi. C'est ça qui est touchant dans cette série, que tu l'as fait à Paris. Mais en fait, c'est justement le moment où l'Espagne s'est effondrée. Et du coup, c'est très touchant de voir toutes ces images. Parce que par exemple, dans mon quartier à Barcelone, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand je suis partie, il y a plein de boutiques, tout était ouvert, etc. en 2006. Et du coup, un an plus tard, un an et demi plus tard, il n'y avait que ces fenêtres. Oui. Non, non, c'est vrai que bon, là, les images, elles sont vues. Il y a tout un jeu intérieur, extérieur et la peinture qui a la taille réelle. Donc, on sait, enfin, c'est comment la photographie pourrait produire. Oui, mais tu fais référence. Mais, non, bon, je dis qu'il y a tout ça. Mais en fait, quand on voit ces endroits en Espagne et quand on se baladait dans la rue et que les vitrines étaient fermées, qu'il y avait une espèce de désassociego, de, voilà, ouais, de tristesse, de peine pour l'endroit. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'était un état de ruine presque de la, des commerces. Il y a un côté ruine. Mais est-ce que ça pourrait être la métaphore, justement, de cette, de cette procédure, cette occultation de la crise, d'abord, et après, l'occultation de plein de politiques de corruption qui s'avèrent, justement, les cas en Espagne, ici aussi, mais surtout en Espagne. Bon, surtout en Espagne parce qu'on connaît bien dans le contexte, mais je sais que ça arrive aussi en Grèce. On sait, voilà, ça, on l'a lu, mais nous, on l'a vécu. Est-ce que ces images-là, ça ne pourrait pas être comme un sort de, voilà, de métaphore, de politique d'occultation, justement ? Tous les contrastes de la transparence qu'on disait tout à l'heure juste de vous de notre conversation ? Voilà, là, le regard rebondit. Donc, c'est vrai que, oui, c'est vrai que, bon, tu le formules, du coup, je formule une lecture en plus politique parce que c'est ça qui m'évoque. cette image, par exemple, pour moi, elle est assez violente, en fait, parce que, bon, c'est comme un pistolet, mais si on retourne l'image, on voit bien ce qu'il y a écrit. Enfin, c'est écrit le Penvit. Il y a un côté assez violent dans les images avec les écritures qu'on retrouve comme ça. Donc, il y a aussi le contexte en France qui apparaît par ces traces, qui est là, qui, bon. Et donc, il y a ce que tu dis, cette opacité et pas transparence, et c'est vrai que tu as raison. Et il y a aussi les traces, justement, c'est pour ça que je te disais que de plus en plus je m'intéresse à la fois un côté très documentaire qui fait que moi, je ne manipule rien, c'est comme ça, mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est comment la société, comment les passants, comment toutes ces crises, comment toutes ces situations peuvent se retranscrire dans le corps de la ville, dans la surface, comme si c'était une peau de la ville, et comme un cri, non ? Et donc, c'est un peu les autres qui font les images, bon, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça, ça m'intéresse de plus en plus. C'est un lieu d'expression, finalement, les fenêtres. C'est comme un tableau d'expression. Oui, bon, parce qu'après, voilà, il y a dans cette série, en fait, cette série, quand je l'ai commencé, je pensais à Adjet, que vous devez peut-être connaître, un photographe, un document, un très documentaire du début du siècle, c'est lui qui a photographié Paris pendant des années et des années, on a des images dans toutes les petites rues, et c'était à lui qu'on a commandé pour la première fois les photographies de vitrines. Et donc, en fait, lui, il est allé là-bas, et donc, il a photographié, parce qu'avant, il n'y avait pas les magasins, c'était en début du siècle, et les gens vendaient par terre, dans nos bons. Et donc, Adjet est allé photographier des vitrines, et là, il s'est photographié lui-même, il a vu tout le casse-tête des photographes qui devaient photographier une vitre, c'est quand il y a le reflet qui apparaît. Et donc, tout ce casse-tête, finalement, c'est la base de la photo, ce qui fait aussi que, voilà, la photo ce qu'elle est, donc, cette espèce d'aller-retour. Et puis, moi, quand je l'ai fait, je pensais à Adjet, mais un siècle après, puis pendant le siècle, c'est un peu l'histoire de la peinture, pour moi, qui se dévoile aussi dans toutes ces images. Moi, celle-là, je l'appelle Saitom Lee parce qu'elle me fait penser à Saitom Lee, mais c'est ce qu'on disait des spectateurs, chacun va finir à l'image. Yves Brassaille, Winogrand, Robert Frank, Eglestone, tous ces gens-là, ils se sont photographiés dans les vitrines. C'est vraiment ce qu'on appelle les street photographers ou les photographes de rue. D'une certaine façon, ils ont photographié cet effet de reflet, des miroirs. Et justement là, moi, et à nouveau, donc, cette histoire de la peinture, l'histoire de la photo fait plus le reflet du photographe que moi, j'ai évité. Et par contre, il y a peut-être un peu l'histoire de la peinture du 20e siècle qui apparaît dans ces images, un peu par hasard, mais avec un peu des reflets parfois, mais l'expressionnisme, l'informalisme, le bon, certaines... Mais il y a aussi un peu cette idée de fin des vitrines, comme maintenant, on l'achète beaucoup par Internet. Et nous, enfin, moi, je me souviens petite, aller voir les gâteaux qu'on allait acheter le dimanche par la vitrine. Bon, c'est des choses qui se perdent aussi, la culture de la vitrine. Bon, à Paris, avec le luxe, un peu moins, mais c'est vrai que c'est une culture aussi, la vente dans les magasins quand on se promène dans les magasins. C'est une culture assez occidentale. tu vas à d'autres pays où il n'y a pas la vitrine de tout. Il n'y a pas les besoins. Et puis, par exemple, quand on ferme les vitrines dans les pays du Nord, on met du papier journal, on ne met pas du blanc d'Espagne. qu'on a inventé quelque chose d'important. Alors ça, c'est dans la même série. J'ai fait une vidéo. Sous-titrage ST' 501, ... 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 j'aime bien qu'à la fois ça soit situé très concrètement à Paris avec un bâtiment en face, avec une petite histoire qui arrive un peu par hasard avec un personnage qui parle au téléphone, la voiture, tout ça donc ça c'est un côté très photographique aussi, très du cinéma du réel en tout cas si ça l'est ou de documentaire, très ancré dans la réalité, mais en même temps il y a tous ces questionnements de la frontière d'un côté de l'autre de la photo qui représente de la peinture qui peut la refigurer il y a plein de choses pour moi moi quand j'ai un regard beaucoup plus perverse que le tien je vois une autre chose mais c'est vrai que c'est là on parle des spectateurs moi je suis une spectatrice qui dirait ah ben voilà, ça c'est un quartier bourgeois, parce que c'est un quartier bourgeois, on voit le bâtiment au fond la voiture même, c'est pas un Citroën petite c'est vraiment, c'est une grande voiture noire, on voit qu'il y a quelque chose là de, je dirais, d'un pouvoir économique et effectivement il y a un monsieur noir qui est en train de nettoyer la fenêtre toi tu as dit que c'est une galerie mais même si je le saurais si je le sais pas c'est une vitrine avec tous ces spots lumineux ça veut dire que c'est une vitrine qui est en train de montrer quelque chose et finalement pour donner plus de visibilité à ce qu'on ne voit pas nous, comme spectateurs ça c'est évident il y a cette personnage là qui est en train de nettoyer et de dévoiler ça qu'on pourrait peut-être voir je comprends cette référence à la peinture que tu fais très souvent mais là pour moi c'est... oui oui mais cette vidéo c'est pour ça qu'elle conjugue moi je pense plein de choses quand j'ai décidé de la faire par exemple je ne savais pas qui était le laveur de carreau donc je me suis mis en contact avec la galerie parce que ce qui m'a donné l'idée c'était la vitrine et je me souvenais du film de Clouseau sur Picasso c'était en transparence et j'avais envie parce que je venais de faire cette série de vitrine de travailler sur ce geste et en fait ils m'ont présenté le laveur de carreau l'homme de ménage de la galerie et bien c'était lui et c'est lui qui l'a fait et du coup bon ça aurait été quelqu'un d'autre ça aurait été pareil mais bon en plus il est très élégant il a cette façon de... oui c'est comme une danse presque et c'est là où je te disais que finalement c'est pas les hasards mais c'est que la vie est comme ça et c'est pour ça que des choses qu'on n'attend pas mais qui sont là se mélangent avec l'idée qu'on a derrière c'est là aussi on continue parce que peut-être on n'aura pas on va sur le barrio chino oui on... voilà barrio chino alors ça c'est une série que j'ai fait avec Mathieu en 2003 sur la transformation d'un quartier à Barcelone qui s'appelait plus maintenant barrio chino le quartier chinois où comme tu sais bien il n'y a jamais eu de chinois mais c'était le quartier malfamé donc où il y avait les prostituées où il y avait et donc c'est un quartier qui pendant tout le XXe siècle a vu défiler des gens plus ou moins importants à côté du lycée ou de l'opéra des gens qui passaient là-bas de la littérature de tout type enfin bon c'était pour nous un peu une histoire assez particulière et à la fin des années 80 ils ont décidé de... voilà un peu comme Maussmann a fait à Paris casser toutes les petites rues qui étaient insalubres c'était à propos surtout de jeux olympiques de 92 oui c'est pour ça que c'était à la fin des années 80 qu'ils ont commencé la transformation pour arriver en 92 à... voilà à montrer donc ça c'est des images que Mathieu a faites avant donc quand ils ont commencé à démolir et après donc ça c'est la Rambla del Raval donc une grande avenue qui voilà était beaucoup plus sécurisante tout ça et en fait nous ce qu'on a voulu faire on a fait un peu un hommage à toutes ces ces vies qui passent qui sont parties à tous ces intérieurs qui ont été détruits on a fait un skyline avec en photographiant donc avec une chambre donc les intérieurs de ces lieux et donc c'est une pièce qui est installée avec 14 images et qui fait plus de 10 mètres donc c'était un peu un hommage une espèce d'architecture d'archéologie de la ville à tout ce qui à tout ce qui partait pardon voilà il y a un certain aspect mélancolique alors dans ce travail pour toi oui en fait bon je pense que la mélancolie elle est liée à cet aspect de ruine et de quelque chose qui part de perte bien sûr et il y a aussi un peu une attitude archéologique dans le sens où la photographie elle peut arrêter au moins à ce moment là une trace et c'est une trace qu'en plus on ne voyait pas avant parce que c'est les intérieurs qui étaient un peu enfin c'est pour ça que ça s'appelle aussi la ville aveugle qu'on l'appelait et c'est vrai qu'au moment où ça se démolit c'est aussi très beau ça fait beaucoup de peine enfin il y a tous ces sentiments qui sont mélangés parce que et c'est la photo qui peut préserver ça seulement oui ça c'est comme un sort de cartographie ou de je dirais de camembert tu vois comme si c'était des statistiques aussi oui il y a eu on a parlé beaucoup à l'époque de la spéculation immobilière surtout dans ce quartier là ça a été très polémique et problématique est-ce que vous avez pensé à ça aussi ? je ne sais pas je non en fait enfin c'est surtout cet aspect de la conservation de l'état de ruine ou de cet aspect de conservation presque d'une image qui allait disparaître et de dévoiler aussi l'intérieur de quelque chose qu'on n'avait pas accès et de coup qu'on lui devient extérieur et qui se voit seulement quand on démolit c'est à ce moment là qu'on le voit puis après ça disparaît donc c'était de préserver un peu ce moment là aussi d'accord et voilà on voit la suivante et après on passe la parole parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent dire des choses alors bon frontières c'est une vidéo c'est un hommage à cette conférence à cette conférence c'est une vidéo que j'ai réalisée dans le sud de la France c'est une commande ça c'est la forteresse de Sals à côté de Perpignan et je devais faire une pièce pour être exposée à cette forteresse que j'ai faite là en fait donc je ne savais pas très bien quoi faire et j'ai exploré un peu le lieu et en fait cette forteresse l'avait été construite par les rois catholiques dans le 15e siècle 16e plutôt 1500 et quelques et donc à ce moment là c'était encore la Catalogne cette partie là c'était pas la France donc la forteresse de Sals elle était en Catalogne et il y a eu la guerre des 30 ans et après la guerre de 30 ans il y a eu le traité des Pyrénées qui a bougé la frontière qui était plus haute qui était à l'auteur de Perpignan-Sals et qui l'a rebougé vers les Pyrénées où elle est maintenant après ce traité ils ont bougé cette frontière donc la France a annexionné qui voulait annexionner la Catalogne on a échappé à ça mais il y a le sud de la France a été pris bon une partie du Roussillon et la moitié de la Cerdagne et donc quand je me baladais là-bas il y a la personne qui s'occupait qui était un peu le vigilant je sais pas comment on dit le gardien de la forteresse il m'a montré aux alentours il m'a montré donc dans les corbières qui restaient des boulettes de canons des choses comme ça de la guerre des 30 ans des traces donc de 1700 à quelques bon c'était assez étonnant et je me suis dit bon je vais faire quelque chose avec ça avec un paysage qui garde en mémoire tout ce qui s'est passé et du coup j'ai décidé de faire justement cette vidéo qui s'appelle Frontières à l'endroit où il y avait l'ancienne frontière entre l'Espagne et la France donc ça c'est pour vous montrer comment je l'avais installé là-bas donc presque à vue d'oeil ça c'est à la forteresse et puis quand j'installe c'est pour ça que je dis là c'est vraiment la notion d'horizon on avait l'impression qu'on rentre dans le paysage donc on est un peu pris dans l'espace comme ça donc on est un peu ça c'est pour ça ça c'est pour ça C'est très beau en fait tu fais un avant un arrière c'est ça un boucle ? Oui dans l'idée un peu de garder la mémoire c'est ce que je disais le paysage comme un comme un corps qui garde des traces et il y a le rouge qui fait appel c'est les fumigènes rouges qu'on met quand il y a un mort dans la guerre on annonce ça avec des fumigènes rouges il y a l'idée il y a l'idée du son de alors c'est les murs en parler en fait ça c'est la dernière série que j'ai réalisée à Barcelone et Madrid c'est quand il y a eu le mouvement des indignés en Espagne après la crise et en fait je voulais photographier bon je voulais déjà être un peu là-bas et j'ai un peu raté ça j'ai vécu ça sur internet bon heureusement aujourd'hui avec Facebook et tout ça on le vit de près aussi mais je pense que le contact des gens quand ils ont compé dans les places il y avait quelque chose de très spécial puis il y a eu aussi des moments un peu de violence et à un moment donné à Barcelone il y a eu une journée très violente où ils ont cassé plein de vitres et donc je me suis dit je vais photographier ces vitres cassées donc j'ai pris un avion le lendemain mais quand je suis arrivée la plupart des vitres c'était des vitres de banque et les banques avaient changé la vitre donc je n'ai pas pu faire les photos et en fait je me suis rendu compte que c'était idiot ce que je voulais faire parce qu'elles étaient bien plus fortes que moi les banques et que moi je n'étais pas à Barcelone ni à Madrid que j'étais en France et donc j'ai décidé de changer un peu ma façon de travailler et j'ai repéré sur internet des écrits sur les murs que je trouvais intéressants et j'ai repéré ces lieux et je me suis rendu après pour photographier donc là je marque à Barcelone et à Madrid les lieux où je suis intervenue moi ça c'est un journal que j'avais fait avec les mots que j'avais trouvé sur internet et en fait ce que j'avais trouvé sur internet les mots quand j'arrivais ils étaient aussi effacés donc il y a toute cette idée de la trace qui reste mais qui est effacée aussi pour moi c'était finalement assez révélateur de ces lieux parce que ça c'est les socles des banques qui avant étaient des bâtiments qui servaient à autre chose mais c'est un peu notre culture occidentale enfin occidentale et européenne qui est très basée sur l'histoire et ces immeubles-là survivent à toutes ces histoires et maintenant les cris des gens disparaissent et donc j'ai décidé de garder ces images comme ça elles sont assez grandes c'est les socles de ces banques et en même temps dans le journal et dans une projection qu'on verra à la fin j'ai gardé les mots des gens les cris des gens que j'avais trouvés que j'avais notés mais qui n'étaient plus sur les murs ça c'est vraiment une tasse d'archéologue presque d'aller chercher les traces les signes de quelque chose qui a été mais qui n'était plus qui n'est plus finalement il y a dans le travail ça apparaît de plus en plus c'est là bon c'était c'était d'autant plus un peu rageant que quand j'arrivais il y avait enfin c'était c'était aussi presque dans le travail du photographe assez frustrant aussi donc c'est pour ça que j'ai fait la projection après avec les mots et il y a aussi autre chose c'est que pour moi il y a un côté très sculptural à nouveau dans ces limites du médium photo avec ses limites avec les autres médiums c'est par le cadrage et par ces pierres là bon la photographie elle peut se transformer aussi là en sculpture et la révolte un échec parce que finalement tous ces graffitis et tout ça c'est éliminé et finalement qu'est-ce qui se passe après la révolte on va voir maintenant avec les élections non je voulais quand même finir avec cet écrit de Fourier Jesse qui dit quand la révolte est passée indépendamment de son résultat chacune retourne comme sujet individuel à vivre dans une société meilleure pire ou égale à celle d'avant quand la confrontation est finie chacune retourne à sa vie quotidienne et basta alors c'est un peu ça je pense cette image elle est assez touchante alors bon je voulais parler de cette image en particulier parce que ça c'est par rapport à notre histoire à nous c'était dans un collège dans un collège à Barcelone et en fait c'était le 12 octobre qui est le jour de la Hispanida et en fait les catalans beaucoup ne voulaient pas fêter ce jour-là parce qu'ils ne se sentaient pas hispanos et donc c'était fête nationale mais ce collège a ouvert ses portes comme d'autres mais il a sauté la loi enfin il n'a pas suivi la loi et donc il y a des gens qui sont venus il y avait un drapeau catalan qui a été effacé ils ont mis un drapeau espagnol donc en fait bon c'est voilà c'est la lutte dans les graffitis dans la peinture et voilà je voulais finir avec cette espèce de conjonction entre la peinture la référence à la peinture mais les vrais faits qui sont vraiment cachés derrière et l'actualité finalement et ce côté assez documentaire qui est là aussi et donc là on peut passer le film juste que je passe en même temps que je montre les images avec voilà indignado ça c'est les mots que j'avais trouvés on ne vous laissera pas dormir tant que vous ne nous laissez pas rêver grève générale la jeunesse sans peur nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes ça aussi ça aussi ça c'est quand on met les gens dehors de leur maison on a il manque pas d'argent il y a trop de voleurs de voleurs prends la rue indigne-toi indigne-toi des emplois donc tout ça c'est les mots qui ont été effacés avec notre argent on sauve le banquier sans violence on est plus on a le droit à rêver sans maison sans travail sans peur ça ce n'est pas une crise c'est l'arnaque l'arnaque est-ce que vous avez des questions ou des commentaires quelque chose à dire bonsoir et ma question c'est par rapport à cette question de participation des spectateurs et pour vous comment ça a changé à partir de l'arrivée des numériques parce que comme vous avez dit avant c'était un peu l'assard de prendre une photo avec la lumière mais vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui va sortir et actuellement avec les numériques on a cette possibilité de regarder d'effacer de refaire dix mille fois ça c'est vrai ça a beaucoup joué en fait dans ma pratique je pense ça a été c'est à dire que le plus c'est facile maintenant faire des photos et on les envoie plus vite et tout ça le plus moi je tiens à des photos qui sont plus compliquées à voir plus grandes à installer et qui mettent des voilà en fait je vais à l'envers pour moi le temps enfin le temps d'attente quand on faisait des photos et qu'on ne savait pas ce qu'il allait se passer et qu'on allait les voir après ça c'était très beau mais non c'est tellement un média que cette notion du désir dont on parlait de voir de l'autre côté pour moi elle est très importante dans la vie pas seulement dans l'art mais et du coup je me donne les moyens aussi de faire des choses qui ne soient pas immédiates et donc dans ma façon de travailler d'une façon bien particulière fait que ce que je fais maintenant ça se consomme moins bien parce que c'est vraiment la consommation sur internet ou sur un livre que vraiment sur place donc il faut se déplacer tout ça c'est tant pis pour moi parce qu'il y aura moins de gens qui iront le voir mais je parle plus d'une expérience du coup et ça m'intéresse beaucoup plus excusez-moi c'est juste sur un plan photographique en termes de technique ou de mode opératoire vous travaillez en numérique ou vous travaillez à la chambre ? je travaille enfin c'est pas une chambre mais c'est un appareil grand format 6-9 Fuji oui je travaille avec encore en analogique d'accord non mais c'était juste par rapport au fait qu'on sent que vous serviez beaucoup de l'architecture comme support de vos photos et si dans votre pratique durant vos études ou aussi vos expositions dans les galeries vous sentez qu'il y a une architecture plus propice à la photographie alors enfin il y a le contexte dans lequel j'expose mais le contexte physique dans l'architecture dans laquelle j'expose c'est vrai qu'elle tient enfin pour moi elle est importante dans le sens où comme j'installe souvent des vidéos qui doivent être vues presque comme des trompe-l'œil donc et ça ça peut changer beaucoup si je fais une exposition à Sals dans des cachots ou si je fais une exposition dans une galerie qui est d'un cube blanc donc tout ça ça change aussi la perception des images et la réception des images donc c'est vrai que l'endroit où j'expose et l'architecture des endroits joue sur la perception et j'essaye d'optimiser en fonction des lieux que je trouve et ensuite c'est vrai que dans mes images surtout les premières il y a un peu cette notion d'architecture mais je me sens pas très proche des photographes enfin pour moi c'est un peu un hasard c'est pas que ça m'intéresse plus qu'autre chose de photographier des immeubles ou l'architecture des villes ça peut à un moment donné ça m'intéressait mais comme plein d'autres choses mais la ville pas comme architecture mais comme un corps ça oui ça m'intéresse dans sa surface dans sa peau dans sa peau comme tu as dit juste pour revenir sur votre dispositif est-ce que vous vous opposez pas justement à la partie numérique sur exposition ou sur utilisation des réseaux sociaux en sollicitant le public pour qu'il vienne vous rencontrer sur des lieux particuliers sur des installations particulières est-ce que c'est pas prendre le contre-pied de la tendance à l'hyper-universalité je pense oui enfin alors c'est vrai que c'est c'est contre-sens parce que maintenant c'est difficile de de ramener les gens voir les expos de se mobiliser de bouger c'est de plus en plus dur mais quand ça arrive je sais pas c'est pour moi c'est vraiment l'expérience pas forcément sur internet ou sur un écran mais l'expérience réelle et le contact avec les personnes et c'est ça en plus qui va garder en tout cas moi beaucoup plus de traces dans mon cerveau et je vais moins oublier si j'étais voir une expo j'ai rencontré je sais pas qui et je l'ai vu là-bas et après on a passé à la salle d'à côté après j'étais toute seule et j'ai senti bon tout ça c'est une expérience qui va s'imprégner je pense que pour beaucoup d'autres aussi alors que si je consomme sur internet je saurais beaucoup de choses mais ça restera beaucoup moins gravé dans mon expérience et donc comme vous dites j'essaye de oui de privilégier ce type d'expérience et rencontre aussi allez-y c'est pas une question mais plutôt un commentaire j'ai vu alors je te connais j'ai vu des choses mais séparément et maintenant que je vois le parcours je trouve que c'est tellement touchant ce que tu fais que tu mélanges la vie réelle et tu la convertis en art d'une façon d'un regard très unique qui est très très spécial à toi je pense que c'est ça qui est très très touchant et je voulais te remercier parce que vraiment comme ça cette photo et cette vidéo c'est la vie d'aujourd'hui de toujours de tous les jours que tu la prends tu la retournes et tu le donnes un volet tellement artistique et tellement réel et beau aussi mais réel aussi de souffrance ou de la vie de la crise et c'est ça qui est très très unique chez toi alors merci merci vous avez parlé d'opacité de transparence des choses par rapport à la vue mais aussi de corps et comme vous avez parlé de frontière je me demandais pourquoi vous n'employez pas le mot traversée et mouvement dans la vidéo frontière ou ici dans la discussion dans la discussion oui on aurait pu oui parce qu'en fait ce qu'il y a c'est qu'après la discussion elle part comme ça mais enfin Martha l'a dit au début quand elle parlait de l'idée de limite et de frontière elle parlait d'un espace qui est là et en fait c'est vrai que tout ce qui se passe enfin dans la frontière ou dans ses opérations c'est les allers-retours entre les deux et c'est le doute et c'est ne pas savoir de quel côté on est et c'est tous les questionnements donc tout se passe et c'est vrai que c'est très juste comme question parce que finalement la frontière qu'on imagine ou une limite qu'on imagine comme une ligne de séparation c'est tout le contraire c'est ce qui nous permet de bouger de réfléchir de voir les choses d'un côté de l'autre enfin sans le quoi on ne pourrait pas avancer donc c'est effectivement c'est une traversée une frontière on accepte traverser comme vraiment d'autres questions ? non ? je vous remercie et j'imagine que moi aussi je te remercie merci beaucoup merci 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 merci